Je pense que vous avez tous déjà vécu cette situation plusieurs fois dans votre vie. Je suis crevé, putain. Vas-y, serre-moi une vodka Red Bull, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de me réveiller. Serre-moi une vodka Red Bull, j'ai besoin de me réveiller, j'ai besoin d'énergie. Ça a l'air de rien comme ça comme phrase, mais en fait, il y a plein de choses là-dedans. Il y a de la vodka, c'est-à-dire de l'alcool et du Red Bull. J'ai besoin de me réveiller, fait référence à ce qu'on appelle en médecine le niveau d'éveil. Donc, c'est les capacités du cerveau. J'ai besoin d'énergie, fait référence à ces capacités physiques, ces capacités du corps. Ça nous fait donc 4 questions dans cette phrase. Donc, on va commencer par le plus simple, on va commencer par l'alcool. Alors, est-ce que l'alcool augmente les capacités physiques ? Il faut vraiment que je réponde ça. La réponse est clairement non, l'alcool n'augmente pas, mais alors pas du tout, les capacités physiques. Deuxième question, est-ce que l'alcool augmente l'état d'éveil ? L'état d'éveil, c'est un état du cerveau, qu'on appelle aussi en médecine l'état de vigilance, qui va en gros du coma dépassé, qui est un état dans lequel globalement, on pourrait vous mettre des coups de perceuse dans le genou, vous réagiriez à peine par mouvement réflexe, jusqu'à un état de vigilance complet, parfait. A state of total awareness. Je suis aware, je me suis réveillé. Enfin bref, vous avez compris, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. L'idée, c'est que vous êtes très bien réveillé. Entre les deux états, tous les intermédiaires sont possibles. Donc, est-ce que l'alcool augmente cet état d'éveil ? La réponse est clairement non, l'alcool n'augmente pas l'état d'éveil. Et alors, pas du tout. En fait, elle le diminue, et elle le diminue très vite, puisqu'il y a des études qui montrent que dès 0,2 g par litre d'alcool dans le sang, il y a une diminution de la vigilance. Alors, pourquoi est-ce que parfois on peut avoir cette impression que l'alcool nous réveille ? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'alcool diminue l'inhibition. L'inhibition, en gros, c'est ce filtre qu'on a entre notre cerveau, notre bouche et notre corps. C'est ce filtre qui fait qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense, qu'on ne fait pas tout ce qu'on a envie de faire. En gros, c'est quelque chose qui permet la vie en société. Eh bien, l'alcool fait des trous dans ce filtre. Et on va donc plus facilement dire ce qu'on pense et faire ce qu'on a envie de faire. On va plus facilement passer à l'acte. Et cette diminution de l'inhibition et cette augmentation de la facilité des passages à l'acte qui peut parfois donner l'impression qu'on n'est plus réveillé. Mais en fait, c'est complètement l'inverse. Ça diminue votre vigilance et ça vous endort. Et cette diminution des capacités du cerveau alliées à la diminution du filtre d'inhibition va être à l'origine de l'en-demain plein de regrets. Donc non, l'alcool n'augmente pas, mais alors pas du tout la vigilance. Et c'est pour cette raison que vous avez la bonne idée de rajouter dans votre boisson du Red Bull. Est-ce que le Red Bull augmente l'éveil ? Une canette de 50 ml de Red Bull contient 52 mg de caféine. Or, la caféine est connue pour augmenter l'éveil, on le sait, depuis très longtemps. Donc oui, le Red Bull va un petit peu augmenter votre état d'éveil, va un petit peu augmenter votre vigilance, mais uniquement par le biais de la caféine qu'il contient. Les autres composants du Red Bull n'ont absolument aucun effet prouvé sur le cerveau humain. Oui, je sais ce que vous vous dites. Et la taurine alors ? Eh bien, je vous confirme que la taurine n'a absolument aucun effet prouvé sur le cerveau humain. Dans une canette de 250 ml de Red Bull, vous avez à peu près 52 mg de caféine. Dans un café standard, expresso, vous avez entre 50 et 75, et dans un café filtre, vous avez entre 100 et 200 mg de caféine. Donc oui, parce qu'il contient de la caféine, et uniquement pour cette raison, le Red Bull peut un petit peu vous réveiller. Ceci dit, ça ne marchera pas plus qu'un bon café. Après, c'est une question de goût. Je profite de cette occasion pour faire une petite aparté sur la théine, qui n'existe tout simplement pas. Le thé contient de façon naturelle de la caféine, et cette caféine contenue dans le thé est parfois appelée théine, mais il s'agit bien exactement de la même molécule. Pour passer à la deuxième partie de la phrase, j'ai besoin d'énergie. L'énergie, en médecine, c'est ce qui permet au corps de fonctionner. C'est ce qu'on trouve dans les aliments, et qu'on mesure généralement sous la forme de kilocalories. Sauf que quand on dit j'ai besoin d'énergie, évidemment, on ne pense pas j'ai besoin de kilocalories. Sinon, on ne demanderait pas un Red Bull, on demanderait une choucroute au chocolat, par exemple. Donc, quand on dit j'ai besoin d'énergie, en fait, ce qu'on veut dire, c'est j'ai besoin d'augmenter mes capacités physiques. Donc, est-ce que le Red Bull augmente les capacités physiques ? Il y a quelques études publiées qui sont intéressées à la question. Elles ne sont pas toutes de très très bonne qualité, et elles ne sont pas toutes concordantes. Mais globalement, elles semblent montrer que oui, le Red Bull augmente un peu les performances sportives. Sauf que rappelez-vous que le Red Bull contient de la caféine. Or, la caféine est connue pour augmenter justement un peu les performances sportives. Comme le rappelle la Société Internationale de Nutrition Sportive, la caféine augmente un peu les performances sportives. Ceci dit, pas assez pour que l'Agence Internationale Contre le Dopage considère la caféine comme un produit dopant. Donc, elles considèrent qu'il faut uniquement surveiller les taux chez les sportifs. Les autres composants du Red Bull n'ont jamais, jamais, trouvé avoir le moindre effet sur les performances sportives. Et comme le rappelle l'Agence Internationale de Nutrition Sportive dans son rapport en 2013, oui, toujours la même que tout à l'heure, mais trois ans plus tard, bien que les boissons énergisantes contiennent de nombreux nutriments supposés avoir un effet sur les performances physiques ou mentales, l'effet principal est lié au sucre et à la caféine qu'ils contiennent. Si l'effet de cette dernière est bien établi, celui des autres composants reste à prouver. En conclusion, oui, le Red Bull peut entraîner une petite augmentation des performances sportives, mais uniquement parce qu'il contient de la caféine. Les autres composés n'ont aucun effet connu sur les capacités physiques. D'ailleurs, si l'Agence Mondiale Antidopage considère qu'il faut surveiller les taux de caféine chez les sportifs, elle traite avec le plus grand mépris les autres composants du Red Bull et des autres boissons énergisantes dont elle ne parle même pas. Du coup, est-ce qu'il faut appuyer à citer Red Bull de publicité mensongère ? On va aller sur la page du site français de Red Bull et on va voir ce qu'il nous raconte. Ils nous disent que le Red Bull contient de la caféine, qui est connue pour augmenter la vigilance des performances cognitives. Et comme on l'a vu, c'est vrai. Donc là-dessus, ils ne nous mentent pas. Je vous passe le chapitre sur la vitamine B, le sucre et la bonne eau des Alpes. En revanche, quand on va sur la page taurine, on voit qu'à aucun moment, ils nous expliquent que la taurine a le moindre effet sur les capacités physiques ou mentales. Et donc, ils ne nous mentent pas. Donc, sans jamais sortir de contre-vérité, ils font en sorte, grâce à un marketing extrêmement bien pensé, de vous faire penser tout seul ce qu'ils ne peuvent pas vous dire parce que c'est faux. Et à mon avis, c'est pour cette raison qu'ils ont choisi de supplémenter leur boisson avec cet acide aminé qui s'appelle la taurine. Essentiellement à cause de son nom. Ils auraient pu choisir de la supplémenter avec un autre acide aminé, par exemple la cystéine, ce qui aurait eu exactement le même effet, c'est-à-dire aucun. Mais sur le plan marketing, c'est beaucoup mieux d'avoir choisi la taurine puisque dans taurine, il y a la racine taureau et inconsciemment, on associe ça avec quelque chose qui va donner de la pêche, avec quelque chose qui va donner de l'énergie. Mais encore une fois, la taurine n'a aucun effet prouvé ni sur le corps ni sur l'esprit. Ah oui, petit détail, la taurine n'a absolument rien à voir. Mais alors, rien à voir avec les couilles de taureau. Ça ne vous rappelle rien, cette histoire d'aliment miracle qui donne de la force et de l'énergie ? C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs pipeaux. Est-ce que le Red Bull donne des ailes ? Certainement pas. Au maximum, ça donne une petite brise dans le dos et encore, pas plus qu'un bon café. Donc, en conclusion, l'alcool n'augmente ni les performances physiques ni la vigilance. Au contraire, elle diminue les deux. Le Red Bull augmente un petit peu la vigilance et un petit peu les performances physiques, mais uniquement parce qu'il contient de la caféine. Bien, nous venons donc de définir la formule chimique du Red Bull. Red Bull égale Red Bull shit plus caféine. Notez, ça va tomber en philo, ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à rester connecté parce que la suite arrive bientôt et on va parler du concept de niveau de preuve. C'est quelque chose d'extrêmement important en santé et c'est pour ça que ce sera la vidéo numéro 1. Sous-titrage ST' 501